Ce que nous sommes, si on regarde bien comment on est fabriqué, si on observe soi, parce qu'il s'agit de découvrir qui on est pour pouvoir sortir de sa vie de tous les jours qui a été programmé, si vous voulez, que nos esprits, vous savez, sont toujours dans la répétition. On répète beaucoup de choses. On fait des choses compulsivement. On fait des choses qu'on ne veut pas, mais on les fait quand même parce que tout le monde le fait. On fait des choses pour faire plaisir. On ne veut pas nécessairement le faire. Mais voilà, on est pris, comme vous dites, dans un espèce de cercle vicieux qui se répète constamment dans nos vies. Ça, c'est parce que tout simplement, on ne voit pas qu'est-ce qui se passe. Et à mon avis, il est crucial de savoir comment c'est ce mécanisme se fait en nous. Parce que c'est de l'ordre de la psyché comment elle fonctionne. Vous savez. Et cette psyché qu'on a, qui s'appelle moi, qu'on appelle tous moi, on dit ça c'est moi, et bien cette chose qu'on appelle moi, c'est ni plus ni moins, je vais peut-être vous choquer, mais c'est ni plus ni moins qu'un amas de mémoire qu'on a récolté toute une vie. Alors on disait justement, on parlait de l'intériorité de chacun d'entre nous, comment ça marche, c'est quoi. Et on était en train de dire que cette chose qui vit à l'intérieur de nous, tout ce mouvement, en fait nos peurs, nos angoisses, nos envies, nos joies, nos peines, nos souffrances, tout ça, tout ça, elle est, c'est un mouvement qui habite là. Et elle vient de toute la mémoire de l'humanité et des expériences de l'humanité. Vous voyez ? Ce qu'on appelle moi, c'est ça, c'est un paquet de mémoires qui réagit aux événements et quand un événement arrive, on va dans sa mémoire, on dit je vais réagir de telle sorte et de telle sorte. Est-ce que c'est plausible pour vous ce que je dis ? Ou bien c'est ? Non ? On peut concevoir ça ? Non, parce que, à mon avis, il est très important, si on veut connaître soi, de savoir déjà de quoi on est constitué. On est constitué d'un paquet de mémoires qu'on répète tous les jours dans nos habitudes et notre intérêt. C'est pas rose, mais on va venir à d'autres choses. Mais, donc, l'être humain, il est pris dans un amas de répétitions. Et parce qu'il a peur de sortir de cette répétition qu'on a acquis, eh bien, cette répétition devient un signe de protection, un signe de sécurité. Donc, on s'organise pour rester dans son petit monde. C'est-à-dire, ma voiture, mon argent, ma femme, mes enfants, mes affaires. Et puis, je me sens protégé par tout ça. C'est-à-dire que d'avoir une femme avec des enfants, je suis en sécurité. D'être français, je suis en sécurité. Le monde vit comme ça. Vous savez, l'être humain, au fond de soi, on a cette impression qu'on a besoin de sécurité. Mais c'est quoi ce besoin de sécurité ? Et quel est ce genre de sécurité qu'on a et qui nous donne tant de problèmes ? Parce que cette sécurité qu'on veut, qu'on attend, qu'on espère, donne chez nous, à l'intérieur du soi, si on veut se connaître soi, tous nos problèmes viennent de là. Parce que cette chose qui se meut, qui s'appelle moi, elle va toujours faire en sorte que tout est fait dans l'intérêt de son centre. Et parce qu'il est comme ça, il va se diviser des autres. Ça veut dire qu'on va activer le sens de l'individualisme. Et on va s'enfermer dans une copie. Et on dit moi, ah si, je suis bien parce que là, tu sais, là-bas, c'est le Mauritien. Là-bas, c'est le Malbar, c'est le voyou. Et moi, ici, dans mon monde, avec ma petite maison, ma voiture et mes affaires, ben là, je suis bien. Et effectivement, on peut se sentir bien, mais malheureux. Mais jamais avec de la joie, jamais avec cette joie d'être libre, de vouloir cette sécurité. Parce que comme on est tellement absorbé à avoir cette sécurité-là, on se met en prison soi-même. Et cette prison, justement, elle est très sombre. Et comme elle est très sombre, ben qu'est-ce qu'on fait, nous ? On met un petit tableau sur le mur qui représente la liberté. On dit, finalement, ça va ici. Et on se contentre de vivre la vie qu'il y a, médiocrement. Et on accepte. On dit, je ne peux pas faire autrement, il faut que je paie le moins loyer, il faut que je gagne de l'argent, il faut que je fasse aussi, il faut que je fasse cela. Donc, on a accepté de regarder les choses sous un angle qui nous rassure. Moi, j'entendais ce que vous dites, mais je pense qu'il y a des insatisfactions. Et je ne pense pas qu'on dit que les gens sont endormis. Les gens sont endormis, oui. J'avais une hypnose collective. C'est vrai qu'on était dans une hypnose. Alors, l'accepter, moi, personnellement, je n'accepte pas. J'ai la satisfaction qui est là. C'est qu'à un moment dans sa vie, parce qu'on a pu vivre, comme j'ai cru dans le monde, de cette amour de l'autonomie. Et après, je ne sais pas, des personnes... Vous n'êtes pas la seule à ne pas l'accepter, madame. Voilà, je pense que l'accepter, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas de cet ordre-là de l'acceptation. D'accord. Mais, vous savez, vous dites ça, mais regardez bien. Regardez bien. La plupart d'entre nous, on a des pensées. Je dis la plupart d'entre nous, parce qu'on peut arriver à ne pas avoir pensé. C'est la chose la plus difficile. Il puisse exister à un être humain de vivre sans pensée. Ça veut dire sans aucune tracasserie, sans aucune attente, sans aucun désir. Ok ? Maintenant, je ne parle pas de ça. Je parle de se connaître. Parce que pour avoir ça, et que si on ne se connaît pas soi, on sera omnipulé par un monde qui va nous faire croire que on a besoin de sécurité, on a besoin de vivre de telle manière et de telle manière et de telle manière. Et ces manières, nous l'avions accepté, puisque nous sommes dans cette situation, chacun d'entre nous. On est voué à être en dualité en nous, parce qu'il y a un côté qui veut être vrai et il y a un côté qui qui accepte de jouer un rôle. Et parce que nous avons, chacun d'entre nous, ce conditionnement, on est conditionné avec ça. Et ce n'est pas un problème, ça. Ce n'est pas un problème d'être conditionné. On l'est tous conditionnés. Le problème, c'est de ne pas le voir, de ne pas le reconnaître, de ne pas voir qu'on est dans une prison. Et de se dire, moi, j'aime pas cette prison, mais je suis illuminé. Mais on se raconte encore des histoires. Parce qu'il faut voir le désordre chez soi pour pouvoir mettre de l'ordre. Si on n'est pas en ordre, comment peut-on exister en harmonie avec soi-même sans conflit ? Donc, à mon avis, le grand tout de tout le questionnement humain, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe en soi. Parce qu'à partir de là, si on voit ça, si on voit le faux, eh bien tout de suite, vous savez le faux ? Quand on voit le faux, il se passe quelque chose. Vous savez quand on vous raconte l'histoire du Père Noël ? Et puis un jour, on vous dit, eh vous savez, ça n'existe pas, là, finalement. Eh bien, tout de suite, vous savez la vérité, non ? On n'a pas besoin de vous dire ce que c'est la vérité. On sait la vérité. La vérité, c'est que l'histoire que vous aviez dans votre tête n'a plus aucune importance. Donc, on abandonne. Ça veut dire qu'on abandonne ses pensées. Et quand les pensées sont abandonnées, eh bien, vous savez, il y a la paix en soi. Et c'est là où on peut commencer à être quelque chose qui est authentique, qui n'a plus besoin de la mémoire d'avant pour lui dire comment tu devrais être, qui est notre conditionnement. Mais il faut le voir. Et voir ça, c'est crucial de voir qu'est-ce qu'on n'est pas. Les histoires qu'on se raconte, est-ce que vous avez vu déjà les histoires que vous racontez ? Il faut voir ça, qu'on se raconte des histoires, qu'on joue des rôles. Et quand on a vu ces rôles, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, c'est quoi ? C'est l'intelligence qui vous dit, laisse-à-dire. Mais la peur nous en empêche. Parce que, vous savez, de jouer un rôle par rapport à cette société qui nous entoure, ça mène à nous diviser. Vous savez, on joue le rôle parce qu'on a peur de ne pas faire plaisir. Donc, on joue ce rôle. Et ce rôle est crucial pour nous. Parce que si on dit à sa mère ou à son père, bien, écoute, je ne veux pas écouter tout ce que tu m'as dit, il faut aller à la messe tous les dimanches, ça ne m'intéresse plus. La plupart de nous, on dit non, je vais faire plaisir parce que les vieux, il ne va pas être content si je lui dis ça. Donc, je lui raconte toujours quelque chose pour lui faire plaisir. Mais en fait, on n'est pas bien. Alors, est-ce que nous, on peut être terriblement sincère avec soi-même ? Est-ce que vous pensez que ça, c'est possible ? D'être terriblement sincère avec soi-même et de voir les choses telles qu'elles sont, sans vouloir arranger, ni contrôler, ni juger. Parce que quand on voit les choses comme ça, eh bien, la réalité est là. Et c'est cette réalité qu'on n'a pas dans notre champ de vision. Dans notre champ de vision, il y a une autre réalité, mais la réalité qu'on a fabriquée. On a fabriqué une réalité où on dit comment les choses devraient exister. Donc, on prône ça à tout le monde, à nos amis, nos enfants. On dit va à l'école, apprends bien, tu rentres dans la voiture. En fait, on est en train de lui dire, rentre dans ta coquille et ferme-toi et méfie-toi de tout le monde parce que tu dois réussir, tu dois devenir quelqu'un. Voilà. Mais est-ce que, quand on fait ça, eh bien, automatiquement, on crée un monde qui va nous revenir à la figure parce que ces gens, ils vont devenir agressifs, parce que c'est moi d'abord, les autres après. Dans notre société, c'est ce qui se passe. On a formaté nos jeunes, nos enfants, à devenir quelqu'un. Et ce devenir-là demande beaucoup d'efforts, d'ambition, de rivalité, de violence. Et c'est ce qui se passe. Nous avons un monde de violence. C'est peut-être pas ce à quoi eux aspirent. Bien sûr. En fait, d'aller à l'école, d'apprendre pour avoir beaucoup de biens matériels. Peut-être qu'en fait, que ces enfants-là, ils ont envie de travailler le bois, ils ont envie de vivre dans la nature. Et on essaie de les formater alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ce à quoi ils aspirent. C'est que nous, justement, la société dit que pour avoir une place privilégiée entre guillemets dans la société, avoir les moyens et tout ça, il faut être comme ça. C'est le chemin à suivre. Mais il n'y a pas que ce chemin-là pour arriver au bonheur. Non. Et chacun a son phare au loin. Oui. Oui. Le seul souci, c'est que vous dites que ces enfants, ils ne veulent pas faire ça. Peut-être. Et certainement parce qu'on entend beaucoup de rébellion les enfants qui veulent pas aller à l'école. Pourquoi ? Parce que la société n'a rien à leur offrir, finalement. Et ils voient, en tant que jeunes, s'ils deviennent comme leur vieux grand-père et leur grand-mère qui a fait tout ça, ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils savent que ça, ce n'est pas la vie. La vie, c'est d'accumuler des biens et puis en prendre plaisir et puis se conserver et puis dire que c'est ça le bonheur, c'est ça la vie. Ils comprennent que ce n'est pas vrai et ce n'est pas ça. Parce que lui, ils veulent vivre quelque chose qui est émerveillant, qui est vivant à chaque instant. Et le problème, c'est qu'on les formate. Et vous savez, quand vous dites à un enfant comme ça, OK ? Fais ça, fais ça, fais ça. Va à la messe. Écoute ce que papa il te dit. Maman, essaie, tu fermes ta gueule, tu écoutes, tu vas à la main, tu vas là-bas. Tu vois ? On est en train de enlever l'énergie qu'ils ont pour le remplacer par une énergie qu'on leur met dans les pattes. Cette énergie, elle est libre chez l'enfant. Mais nous, on va essayer de le diviger, de mettre cette énergie sous un boisseau pour empêcher que l'enfant soit, le dérange. Parce qu'il va te déranger. Si tu vis cette vie dans la carapace, l'enfant, il va te déranger. Donc il faut que tu formates ton enfant pour que ton enfant ne vienne pas t'en perder. Et c'est ça la tristesse de notre société aujourd'hui. C'est que on dit j'aime mes enfants. Mais on dit aussi j'aime mon Dieu, j'aime ma voiture, j'aime, j'aime, j'aime. Et ça ne veut plus dire grand chose. Vous savez ? Parce que aimer, c'est quelque chose de bien plus subtil. C'est pas quelque chose que l'on fait. C'est quelque chose qui est. Qui est en soi. Et il faut que chacun de soi le vive pour que ce soit réel. Et la plupart d'entre nous, ce qu'on veut, nous, c'est faire pour vouloir contrôler et arranger les choses. Vous savez, c'est compliqué parce qu'on a beaucoup de contrôle dans nos vies. On contrôle beaucoup. Vous avez remarqué comment nous les humains on contrôle pour que les choses soient à notre goût. Et quand on fait ça, le problème c'est qu'on crée de la rivalité. Parce que l'hôte ne veut, comme vous dites, l'enfant ne veut pas nécessairement faire ce que tu lui demandes de faire. Vous savez qu'il a envie de travailler le bois. Donc on va créer la rivalité. Donc la mère et le père sont en conflit. L'enfant et la mère sont en conflit. La mère et le fils sont en conflit. On est en conflit. Constant. Parce que chacun regarde le métier à sa vente. Et pourquoi on fait ça ? Et là, c'est la grande question que peut-être qu'on peut débattre dessus. Pourquoi nous, en tant qu'humains, pourquoi on fait ça ? Quelle est la raison, quelle est la motivation qui a dégué à tout ça ? Est-ce qu'on peut découvrir ça ? Parce que si on découvre ça, peut-être qu'on deviendrait bien plus intelligent. Et qu'on ferait quelque chose qui serait utile à notre société, à nos amis, à nos voisins, à nos frères. Voir si ce qui fait en nous cette demande acharnée de vouloir imposer ce que moi je suis. Parce que tant qu'il y aura moi, il y aura ce problème. Peut-être que c'est ce moi qui est l'ennemi de nous tous. Et on a cherché l'ennemi, on peut me dire, il n'est pas là-bas. Il est là. Donc allez voir cette chose qui s'appelle moi. C'est quoi ? C'est quoi ? Vous savez, c'est ce que l'on appelle communément la connaissance de soi. Connaître moi. C'est quoi ? Cette chose, cette entité qu'on a construit nous-mêmes avec nos envies, nos désirs. Et tout ce qu'on nous a refourgué dans les pattes, on s'est construit soi-même en disant, vous savez, à l'école, la maîtresse a dit, comment ça se fait que toi tu n'as pas 20 sur 20, la fille là-bas, elle a 20 sur 20, et toi tu as eu 13 sur 20. Demain matin, je reviens. Je dis, oui, parce que là, cette fille a eu des éloges, elle a été applaudie. Et moi, j'étais puni, quoi. Et comme tous, on aime le plaisir, eh bien, on devient ce que les autres veulent pour avoir le plaisir qui nous est donné. Voilà comment ça se fait, l'image de soi. L'image de soi, elle se construit comme un château de cartes. Mais elle se construit parce que je veux être quelque chose de mieux que ce que je suis maintenant. Ce que je suis, ça ne m'intéresse pas. Je voudrais être ce que les autres, ils aimeraient applaudir. Donc je vais me valoriser pour leur dire, eh, je suis là, j'existe à travers mon image. Regarde-moi, applaudissez-moi. On n'a pas tous ça, on nous. Et c'est pour ça, cette connaissance de soi, de se regarder comme ça, de cette manière-là. Et bien, ça nous permet de voir tout ce qu'on a construit et qui est faux. Donc on était en train de se dire, la question, la grande question, en fait, c'est de savoir pourquoi nous, les êtres humains, on a cette attitude de vouloir exister et de vouloir nous imposer. Et quand on s'impose, ça veut dire que l'autre devient victime de ce qu'on voudrait qu'il soit. Parce qu'on impose, on dit, toi, pourquoi tu étais méchant aujourd'hui ? On n'accepte pas qu'il était méchant. On lui dit, tu ne devrais pas être méchant. Tu devrais être comme je comprends. Et on impose. Pourquoi ? Pourquoi je devrais lui dire comment il doit se comporter ? Qui sommes-nous pour dire ça ? Non ? C'est de l'égoïsme. Pardon ? C'est de l'égoïsme. Certainement. Certainement. La personne ressemble à... La personne, pardon ? La personne ressemble à ce que lui, il a déjà pensé, que ça soit comme ça, que ça doit être comme ça. Et pourquoi on a cette idée de comment on devrait être ? Parce que, regarde, on disait tout à l'heure que l'être humain est fait de toute l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que toutes nos mémoires nous ont construits en tant que moi. Donc, certainement, je suis imprégné de tout ce que j'ai appris. Et ce que j'ai appris, pour moi, devient important. Je ne veux pas le lâcher comme ça. C'est toute ma vie, ça. C'est ce que je suis. Je ne veux pas abandonner ça. Et pourtant, il est question de ça. De laisser ce qui est appris dénié.